... Marie Mouti-Habitant, bonjour. Je vous rencontre pour la première fois. On est ensemble pour parler de votre livre, Les Chants de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union Soviétique occupée, 1941-1944. C'est publié par les éditions Passé-Composé. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, avant de parler du livre, qui est un livre dense, puissant, bouleversant, on ne sort pas indemne de cette lecture, avant de parler du livre, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte vous travaillez, avec qui et comment ? Ça fait dix ans que je travaille au sein de l'association Yad Inoum, qui est présidée par le père Patrick Desbois. C'est une association qui a été créée en 2004, et dont la mission principale est de documenter la Shoah dans les ex-territoires soviétiques. C'est-à-dire que nous menons des missions d'environ 17-18 jours en Ukraine, Russie, Biélorussie, Pologne, les Pays-Baltes, la Moldavie et même la Roumanie, pour interviewer des témoins, des fusillades menés contre les Juifs pendant l'occupation allemande de ces territoires. Et nous menons aussi tout un travail de repérage géographique des fosses communes, des sites des ghettos, des synagogues, des lieux juifs d'avant-guerre, etc. Donc c'est à la fois un travail d'historien sur le terrain, mais il y a aussi un travail dans les archives. Les deux sont couplés. Tout à fait. Avant de partir sur le terrain, nous préparons tout un dossier d'archives pour documenter les exécutions. Alors, je m'occupe particulièrement de la recherche dans les archives allemandes, et plus précisément de la justice allemande d'après-guerre, qui a constitué des dossiers d'enquête contre d'anciens criminels nazis, anciennement des Einsatzgruppen ou des bataillons de police. Toutes ces archives se trouvent à Ludzigsburg, près de Stuttgart, en Allemagne. Et ces dépositions d'anciens bourreaux nous renseignent sur les procédés d'exécution, sur le nombre de victimes, sur la manière dont étaient organisées toutes ces unités impliquées dans la Shoah à l'Est. Par ailleurs, nous travaillons également avec des archives soviétiques. La plupart sont à Moscou, mais les copies existent à Yad Vashem et au Mémorial de l'Holocauste de Washington. Je vous coupe parce que ce qu'il faut dire, des choses que peu de gens savent, c'est que les soviétiques ont documenté la Shoah à l'Est extrêmement rapidement et pendant le courant de la guerre. Il y a eu une exposition mémoriale de la Shoah il y a deux ans, je crois, et moi j'ai découvert ces documents. Ce sont des documents incroyables, mais il y avait déjà cette conscience et il y avait déjà la volonté de documenter cette tuerie. Tout à fait. Dès 1942, une commission extraordinaire d'enquête est ouverte par l'Union soviétique qui va enquêter sur les massacres, sur tous les crimes commis par les nazis et leurs alliés sur place dans chaque village. Il s'agit de répertorier tous ces crimes pour également demander des réparations lors d'un éventuel procès après la guerre. Et à Nuremberg, les soviétiques vont arriver avec les centaines de milliers de pages de cette commission soviétique pour demander des réparations à l'Allemagne. Il faut s'imaginer que cette commission arrive dans un village qui vient juste d'être libéré et va interroger les habitants qui sont sur place et leur demander ce qui s'est passé et ils vont même jusqu'à ouvrir les fosses communes pour en extraire les corps et identifier les victimes quand c'est possible et compter le nombre de morts. Et ces archives sont extrêmement précieuses et malheureusement, elles n'ont été ouvertes que récemment à la chute de l'Union soviétique. Ce qui explique aussi pourquoi ce sujet de la Shoah à l'Est a été jusqu'à présent moins étudié que la Shoah en Europe de l'Ouest. On anticipe un peu, mais on peut dire heureusement que les soviétiques ont fait tout ça parce que les Allemands ont tenté de détruire et d'effacer quand même leur forfait, ce qui était impossible vu l'étendue des choses. Mais heureusement qu'ils ont documenté ça, qu'ils ont photographié, qu'ils ont filmé même. C'est ça. En janvier 1942, Paul Blobel, qui est l'ancien chef du Zonderkommando 4A, est convoqué à Berlin pour lancer une opération d'effacement des traces des crimes. Il s'agit de faire disparaître tous les corps des victimes des nazis à l'Est. Pour cela, ils vont ouvrir les fosses communes, en extraire les corps et les brûler dans d'immenses bûchers. Bien évidemment, ce ne sont pas les Allemands qui se chargent de ce travail pénible, mais des commandos juifs ou, comme c'est le cas en Biélorussie, de prisonniers biélorusses ou russes qui vont être réquisitionnés pour cette tâche abominable et ils seront immédiatement après exécutés pour ne laisser vraiment aucune trace de ces crimes. Mais l'avancée de l'armée rouge rapide a fait qu'un certain nombre de sites d'exécution n'ont pas pu disparaître. Les Allemands n'ont pas eu le temps de faire disparaître toutes les traces. Alors, pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce que les nazis savent quel est le pouvoir de l'image et le pouvoir de l'image d'un cadavre. Eux-mêmes, dès le début de la guerre, en juin-juillet 1941, lorsqu'ils découvrent des cadavres dans les prisons du NKVD, ils s'emparent immédiatement de cette information pour discréditer l'Union soviétique, pour montrer les crimes dont sont capables les soviétiques. Donc, ils savent très bien que si les cadavres de leurs propres victimes tombent aux mains des soviétiques, ils savent très bien ce que les soviétiques vont pouvoir faire de ces images. L'Allemagne est encore en guerre en 1942 quand elle se pose cette question. Et cela pourrait entraîner une image déplorable de l'Allemagne aux yeux du monde entier. Et c'est pour ça qu'ils vont entreprendre assez rapidement l'effacement de ces fausses communes. Donc là, on est un peu allé à la fin de votre livre, mais on va quand même revenir au début. Votre livre commence grosso modo, même s'il y a une introduction qui contextualise les choses, en 21 juin 1941, l'Allemagne envahit l'Union soviétique, donc des Pays-Baltes jusqu'à la Crimée, pour faire tracer à grands traits la géographie. Très clairement, il le dit très bien, Hitler parle d'une guerre contre le judéo-bolchévisme. Donc les communistes et les juifs. Quelle est la situation des juifs en juin 1941 dans cette région, sachant que l'Allemagne a déjà envahi la Pologne, donc il y a déjà des choses qui se sont passées. Quelle est la situation de la population juive sur cet immense territoire ? Alors, elle est multiple. Tout d'abord parce qu'une partie de ce territoire de juin 1941 était auparavant la Pologne. Donc vous avez mentionné les Pays-Baltes, mais aussi tout l'Est et le Sud de la Pologne, ont été annexées par l'Union soviétique à partir de septembre 1939, 40 pour les Pays-Baltes et la Baie-Sarabie. Et donc la situation des juifs de ces régions anciennement polonaises est différente de celle des juifs d'Union soviétique, qui sont sur les territoires soviétiques depuis le début des années 1920. Alors, pour les juifs qui sont dans cette zone soviétique, la plupart habitent dans les villes, c'est une population vraiment urbaine, et tendent à se fondre dans la société soviétique, car à partir des années 1930, Staline a véritablement réprimé l'identité juive. Il y a deux piliers pour l'identité des juifs de l'Est, c'est la cache-route et le shabbat. Les juifs en l'Union soviétique dans les années 1930 sont obligés de travailler le samedi. Ils ne peuvent plus respecter cela, par exemple. Les synagogues, au même titre que les églises, vont se fermer. Les écoles yiddish vont disparaître, elles aussi, au profit du russe. Et donc, dans une ville comme Minsk, par exemple, qui, au début des années 1900, jusqu'en 1920, était une sorte de fleuron de la culture yiddish à l'Est, devient petit à petit une ville juive soviétique, véritablement. Donc, on a, par exemple, des enfants qui sont nés à la fin des années 1920, qui vont parler uniquement le russe, les parents qui vont parler encore un petit peu le yiddish, et les grands-mères qui vont être, grosso modo, les garantes de la tradition, de la religion juive. Mais tout cela tend déjà à disparaître. En 1941, l'identité juive a disparu des villes, des rues. Elle est simplement quelque chose qu'on garde au sein du foyer, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. On va faire des matzottes en cachette pour Pessar. On vit l'identité juive vraiment chez soi, et plus dans les villes. La situation est différente dans la zone anciennement polonaise, jusqu'en 1939, où là, il y a encore une culture juive très importante. C'est l'image de ce fameux Stetol, qui n'existe plus du tout sur les territoires soviétiques. Et là, les juifs, certains d'entre eux vont être très assimilés, donc vont parler le polonais, mais beaucoup d'entre eux vont garder vraiment le yiddish comme langue maternelle. Et les deux ans de soviétisme, entre 1939 et 1941, vont apporter de profonds bouleversements pour ces familles juives. La plupart sont commerçants ou artisans, et vont voir leur commerce ou leur manufacture être nationalisée. Ils vont devoir pour beaucoup changer de travail. Et certains sont, ce qu'on appelle, découlakisés, et sont déportés en Sibérie en tant que koulak. Cependant, et ce qui est important de noter, le système soviétique n'impose pas des quotas à la population juive, comme ce fut le cas en Pologne ou sous les Tsars. C'est-à-dire que, même si le pouvoir soviétique a réprimé l'identité juive, elle a permis aux individus de pouvoir accéder à des postes auxquels ils ne pouvaient pas accéder précédemment. C'est ainsi qu'on va voir des juifs arriver à des postes très importants au sein du Parti communiste, au sein de l'administration, chose qui n'était pas possible au temps des Tsars, ni sous la Pologne. Donc les juifs, il faut aussi dire qu'il y a quand même des pogroms, il y a des endroits où les juifs n'ont pas une vie très sereine, c'est le moins qu'on puisse dire, des vies dangereuses. Alors ces pogroms ont lieu en Russie autour des années 1905 et même auparavant. Il y a des pogroms aussi pendant la guerre civile entre 1919 et 1921, mais à partir du moment où le pouvoir soviétique est mis en place, il n'y a plus de pogroms dans ces régions. Le pouvoir soviétique empêche toute violence contre les juifs. Donc le contraste va être, il n'y a pas de mots pour le dire, extrêmement grand avec l'arrivée des Allemands. Donc les Allemands veulent combattre les communistes, mais on sait même avant les années 30 que les juifs sont l'ennemi des nazis, c'est leur terminologie, ils ont envie de les éradiquer, ils les ont éradiqués de la société allemande, de la société polonaise. Il y a déjà eu des massacres qui se sont produits lors de l'invasion de la Pologne. Quand les Allemands rentrent en guerre contre l'Union soviétique, est-ce que s'emparer des juifs, les détruire, est-ce que c'est déjà un des buts de guerre avoués de l'armée allemande ? Alors, l'armée allemande mène une guerre d'anéantissement contre l'Union soviétique, et ça s'éclaire dès le 22 juin 1941. Et cela, les soldats de la Wehrmacht et les membres des Ansatzgruppen l'ont très bien assimilé. Est-ce qu'on peut nous définir ce que c'est un Ansatzgruppen ? Pour les gens qui ne savent pas, ce n'est pas évident. Alors, en mai juin 1941, environ 3 000 hommes ont été convoqués dans une petite ville près de l'Elbe, à Pretzsch, pour composer 4 Ansatzgruppen, qui sont 4 commandos, divisés ensuite en sous-commandos, Ansatzcommandos, Sonderkommandos. Ces 4 Ansatzgruppen vont suivre des corps d'armée qui vont déferler sur l'Union soviétique. Leurs principales missions sont le renseignement. Ils vont envoyer des rapports quasiment journaliers à Berlin pour leur expliquer la situation sur place, pour leur décrire l'économie locale, le fonctionnement des colchoses, la situation des colons allemands sur place dans certaines régions, l'atmosphère qui règne au sein de la population locale. Il y a des thématiques abordées comme la religion chrétienne, le nationalisme ukrainien. Ils ont principalement une mission de renseignement, mais aussi de repérage des ennemis potentiels et de ce fait faire régner l'ordre à l'arrière du front. Et pour cela, ça passe par l'élimination systématique des membres du Parti communiste, des commissaires politiques et des juifs. Au départ, des hommes, des hommes juifs. Voilà, donc revenons. Est-ce que l'anéantissement des juifs est un début de guerre de l'armée allemande lors de l'entrée en union soviétique ? Alors, le 22 juin 1941, des soldats arrivent dans la petite ville de Sokal, qui se trouve de l'autre côté de la ligne de démarcation entre la zone d'occupation allemande et la zone d'occupation soviétique de la Pologne. Donc c'est vraiment le premier jour de la guerre. Ils arrêtent 11 hommes juifs. Ils les tabassent devant tout le monde. Et les fusils à moitié mort contre le mur de l'église catholique. Ces soldats ont clairement intégré le fait que faire la guerre à l'Est, faire la guerre à l'Union soviétique, c'était... Enfin, tuer les juifs en faisait partie. Et très rapidement, il devient très clair que le juif est un ennemi. Et qu'en tuant les juifs, on s'attaque au pouvoir soviétique. Parce que le juif et le bolchevik sont une et même personne. Les soldats allemands ont quasiment culturellement intégré le fait qu'il fallait détruire les juifs. Les juifs de l'Est. Lost Jude, qui est le juif de l'Est, qui est apparenté au régime communiste. Et la découverte de cadavres dans les prisons du NKVD, Alvov, notamment, à la fin juin 1941, va confirmer ce judéo-bolchevisme, car la propagande allemande va s'emparer de cette histoire pour désigner les juifs comme étant les coupables, en colportant des rumeurs selon lesquelles il n'y a aucun juif fournit les victimes qui se trouvent dans les prisons du NKVD, et vont déclencher des pogroms au sein de la population locale, et pogroms auxquels aussi les antropènes participent, ou vont mener des exécutions punitives à l'encontre des juifs pour punir le régime soviétique. Donc vous voyez, dès vraiment les tout premiers jours de la guerre, l'amalgame est fait entre juifs et soviétiques. Alors comment se passe là ? Est-ce qu'il y a des ordres ? Comment cette chose est organisée ? On voit qu'il y a des massacres sur des endroits qui sont séparés de très grandes distances, dans les Pays-Baltes, en Crimée, un peu partout. Est-ce qu'il y a des ordres ? Comment sont transmis ces ordres ? Qui les envoie ? Qui les reçoit ? Il y a des ordres qui circulent, et toutes ces fusillades sont très organisées, sont planifiées, et à chaque fois ont été ordonnées. Il n'y a pas de fusillades spontanées, et quand c'est le cas, elles sont en général réprimées, car les unités impliquées dans les massacres tiennent à ce que tout soit fait selon des règles, selon des ordres bien précis. Les chefs directs des Ansatzgruppen sont Heidrich et Himmler, avec certains de leurs hommes, les HSS SPF, qui sont leurs relais sur le terrain, mais Himmler et Heidrich vont sillonner les territoires de l'Est, et vont s'assurer que les ordres sont bien exécutés. Par exemple, Himmler et Heidrich se trouvent dans l'Ouest actuel de la Biélorussie en fin juin 1941, entre Bialystok, Grotte-Neau et Brest, et ils se rendent compte que l'Ansatz Group B peine à arriver, que les fusillades ne suivent pas et vont rappeler à l'ordre les chefs des Ansatzgruppen en leur disant « Voilà, il faut des exécutions. » Les Allemands savaient combien de Juifs vivaient dans ces endroits ? Ou c'est en arrivant, ils découvrent ? Alors, ils ont évidemment des estimations des Juifs qui habitent dans ces endroits. Pourquoi ? Parce qu'au sein des Ansatzgruppen, il y a ce qu'on appelle des Volksdeutsch, qui sont des colons allemands dont les familles sont installées en Russie depuis le XVIIIe siècle, qui ont conservé la langue et la culture allemande. Ils sont organisés en colonies et en même temps vont avoir une très grande connaissance du système soviétique et de la vie locale. Et ces hommes ont été recrutés aussi au sein des Ansatzgruppen. Pourquoi ? Parce qu'entre 1939 et 1941, Hitler réclame les colons allemands qui habitent sur le territoire soviétique, il les réclame et il les rapatrie en Allemagne, pour une partie d'entre eux. Et beaucoup vont ainsi intégrer les Ansatzgruppen et eux, ils ont cette connaissance du terrain et surtout, ils ont la connaissance des langues locales. Eux vont pouvoir s'enlire d'interprètes, ils parlent l'allemand, ils parlent le russe, ils parlent le polonais, ils parlent le laiton, le lituanien, le roumain. Et eux vont être vraiment des personnages piliers pour que les Ansatzgruppen puissent comprendre les enjeux locaux. Par ailleurs, les Ansatzgruppen vont aussi s'appuyer sur la connaissance locale. Évidemment, il y aura des collaborateurs locaux qui pourront leur fournir d'anciennes listes soviétiques que les soviétiques n'auront pas eu le temps de détruire avant leur retraite et ils vont pouvoir s'appuyer sur ces données. Autre chose, pour revenir aux ordres qui sont transmis, à cette espèce d'administration qui marche très très bien, ce qu'on découvre aussi, c'est que tous les massacres commis par la Wehrmacht, l'Ansatzgruppen, sont documentés. Il y a des listes avec des nombres de victimes. Ça, c'est une chose qui est extraordinaire parce que ce sont des preuves, ce sont des choses que les Allemands laissent derrière eux qui vont montrer l'étendue de leurs crimes. Comment cette chose est possible ? Alors, chaque commando des Anzatzgruppen va écrire un rapport qui ensuite va être transmis au chef de l'Ansatzgruppe qui en fera un résumé et qui le transmet ensuite à Berlin. À Berlin, tous les rapports sont compilés et où on trouve le nombre d'exécutions. Alors, bien sûr, c'est uniquement les fusillades concernant les Anzatzgruppen, elles ne sont pas toutes répertoriées dans ces rapports. Mais ces rapports sont... Plusieurs copies sont faites pour être envoyées à plusieurs services. Il y en a environ une trentaine et c'est pour ça qu'on a pu récupérer tous ces rapports. Alors, une grande partie des archives nazies ont été détruites soit par les nazis eux-mêmes, soit par les bombardements, la guerre. Mais le nombre de copies qui a été faites des rapports de Anzatzgruppen nous a permis, en fait, de reconstituer l'ensemble de ces rapports. Après, un certain nombre d'ordres ont été donnés de manière orale et ça, on l'apprend dans les procès d'après-guerre, en fait, avec la déposition des anciens criminels nazis. Alors, à quoi servaient ces rapports chiffrés ? Quelle était leur utilité ? Parce qu'on pourrait se dire les gens sont morts, ça y est, la mission macabre a été réalisée. Mais à quoi sert à l'administration allemande et au régime d'avoir ces décomptes très précis ? C'est pour montrer l'avancée du travail. C'est pour montrer, par exemple, le chef de l'Azatzgruppe A en décembre 1941 va agrémenter son rapport d'une carte pour montrer que telle zone est Judenfrei sans juif. Et c'est pour montrer que, simplement, les Européens ont bien fait leur travail. Tout simplement. C'est important de montrer à Berlin le travail qui est fait sur place et surtout les exécutions sont suivies de très près, comme je vous l'ai dit, par Himmler, Heidrich, mais aussi par Hitler lui-même, qui a besoin de se tenir informé de l'évolution de l'éternation des Juifs à l'Est. En lisant votre livre, je me suis posé une question, parce que ça, c'est compliqué à, je pense, pour vous, à expliquer ou à raconter. C'est quelle est la réaction des Juifs quand il doit arriver ses Allemands, quand les premiers massacres arrivent, parce qu'il faut aussi avoir conscience que dans ces territoires, il y a beaucoup de Juifs qui ont fui l'avancée des armées allemandes, donc ils se sont répandus sur tout ce territoire, souvent ce sont des populations urbaines qui se retrouvent plongées dans des mondes qu'ils ne connaissent pas, ils ont faim, ils ont froid, on les vole, on les pille, donc les Allemands se retrouvent devant une population juive qui est probablement plus grande que ce qu'ils avaient imaginé, des gens qui ont fui et qui sont rattrapés. Comment, quelles sont les réactions, parce que vous racontez des histoires très bouleversantes de personnes, de vrais gens, vous les nommez, comment la population juive réagit, quelle est sa réaction ? Alors, au 22 juin 1941, la population juive d'Union soviétique est très inquiète, parce qu'il y a déjà plus de 100 000 réfugiés juifs de Pologne occupés par les Allemands depuis 1939 qui se sont installés en Union soviétique. Et ces Juifs vont raconter les massacres qui ont lieu en Pologne déjà et je pense notamment au massacre d'Ostrouf en novembre 1939 où environ 500 Juifs, hommes, femmes et enfants sont fusillés en bordure de la ville. Donc, il y a un écho à ces massacres et les Juifs de l'Union soviétique savent très bien qu'ils sont en danger quand les Allemands arrivent le 22 juin 1941. pour beaucoup ils n'ont pas le temps de fuir car l'avancée de l'armée allemande est extrêmement rapide je pense aux Pays-Baltes notamment ou à travers la Biélorussie et c'est principalement on va dire les populations qui se trouvent vraiment à l'est de l'Ukraine de la Biélorussie ou alors des Sarabies d'Odessa de tout ce qui constitue aujourd'hui la Moldavie qui vont avoir un peu de temps pour fuir ils ont deux options qui s'offrent à eux soit ils tentent de faire partie de ce large mouvement d'évacuation organisé par les autorités soviétiques car les autorités soviétiques vont procéder à l'évacuation des machines des colchoses des usines des personnels qualifiés des membres des commandements des commandants de l'armée ils vont les évacuer à l'est et une partie de la population juive va profiter de cette évacuation pas que juive d'ailleurs il y a aussi des Ukrainiens des Biélorusses etc qui vont être pris dans ce mouvement d'évacuation toujours plus vers l'est ou alors une autre solution est de s'évacuer selon ses propres moyens donc c'est à dire avec son cheval à pied en essayant de trouver une place dans un train et malheureusement pour beaucoup d'entre eux il est trop tard et ils sont ils sont rattrapés par l'avancée allemande alors une grande tragédie est celle des des juifs qui ont été évacués dans le sud de la Russie pour beaucoup ils viennent de Pologne ils viennent de Bessarabie ils viennent de très loin beaucoup sont des juifs des villes et ils arrivent dans le sud de la Russie à l'hiver 41 et ne savent pas travailler la terre ils sont très mal accueillis par la population locale qui est essentiellement rurale qui travaille dans les colcos ils vont devoir se mettre à travailler avec eux pour gagner leur pain ils sont logés chez l'habitant ou dans l'école du village et vont vraiment vivre dans des conditions assez difficiles mais surtout ils se croient à l'abri alors que l'offensive allemande reprend à l'été 1942 et là ils sont coincés dans le sud de la Russie et les hommes de l'Ansaz groupe D vont les traquer sans relâche jusqu'au fin fond des petits villages du nord du Caucase pour les exterminer complètement il y a une autre chose qu'on comprend dans votre livre c'est le processus qui va faire qu'au début on ne fusille que des hommes même si on peut imaginer que c'est pas aussi simple que ça mais on ne fusille que des hommes mais qu'à partir d'un moment les choses vont empirer et les allemands vont fusiller les femmes les enfants les vieillards les bébés enfin tous les juifs à partir de quel moment et pourquoi on passe du massacre des hommes au massacre de la population complète alors le basculement se fait en août 41 à partir de août 41 des femmes et des enfants sont progressivement intégrées aux fusillades notamment à la mi-août dans les pays baltes par l'index groupe A mais à mon sens le véritable tournant se situe à la fin août 41 lorsque plus de 23 mille juifs sont fusillés hommes femmes enfants donc vraiment des familles entières à Kamenetspozolsky actuellement dans le sud de l'ukraine la majorité de ces victimes sont des juifs qui ont été expulsés du territoire hongrois aujourd'hui la transcarpatie et les massacres sont conduits par Yekhan qui est le HSSPF de la région qui se propose en l'espace de quelques jours d'organiser une fusillade immense avec l'aide de ces bataillons de police donc là il n'y a pas d'Anzatrukon qui sont impliqués dans cette fusillade la fusillade dure trois jours avec l'aide également de la police ukrainienne locale et donc à partir de ce massacre de Kamenetspozolsky la présence de femmes et d'enfants juifs parmi les victimes va vraiment s'étendre tout d'abord dans le sud de l'ukraine puis ensuite dans le reste de l'Union soviétique et pourquoi Yekhan prend cette décision à cet endroit là à ce moment là est-ce qu'il a un ordre alors environ 11 000 juifs en août 1941 11 000 juifs du territoire hongrois se trouvent dans la ville de Kamenetspozolsky à cela s'ajoutent les juifs de la ville les juifs locaux il y a en fait ces 11 000 juifs de Hongrie ont erré pendant plusieurs semaines à travers la Galicie orientale finalement les autorités allemandes les ont expulsés plus à l'est et donc vers la ville de Kamenetspozolsky et là les autorités militaires allemandes car l'administration civile n'est pas encore en place se plaignent de risques d'épidémie potentielle avec tous les juifs qui sont concentrés dans le ghetto de la ville et les plaintes de l'armée se multiplient le 1er septembre 1941 la région doit basculer dans l'administration civile et il faut régler ce problème avant le 1er septembre 1941 pour des raisons administratives et donc YECAM qui est présent à la réunion qui se déroule avec les membres du commandement militaire se propose de régler lui-même le problème il s'agit bien sûr aussi de se mettre en avant et de montrer aussi que ces hommes sont prêts à fusiller massivement et de manière très organisée plus de 23 000 juifs y compris des femmes et des enfants en l'espace de seulement trois jours voilà entre guillemets l'exploit de YECAM et qui va servir de modèle pour les fusillades qui vont suivre et je pense notamment à Babillard qui aura lieu un mois plus tard quand on lit le livre et quand on vous écoute on se rend compte que la machine est bien huilée la machine du massacre là aussi quand on vous lit on se rend compte que l'armée allemande c'est une sorte de on pourrait dire de faucheuse à trois lames la Wehrmacht arrive elle commence à massacrer les Einsatzgruppen suivent ils continuent le massacre en ajoutant les commissaires politiques les membres du parti ensuite la police et la gendarmerie s'installent et va finir les massacres les juifs n'ont aucune chance de s'en tirer en fait avec ce système à trois vagues oui tout à fait alors je dirais que l'armée participe aux exécutions souvent de concert avec les Einsatzgruppen et évidemment par la suite les Einsatzgruppen sont donc des unités mobiles et ensuite viennent des unités qui vont se sédentariser donc des unités de la ZIPO donc Gestapo Cripo la gendarmerie vous l'avez mentionné la Schutzpolizei donc la Schuppo et ce sont des unités qui sont sédentaires et qui vont être chargées particulièrement de la liquidation des ghettos ou dans certaines zones de la déportation vers des centres de mise à mort comme Belzec concernant les juifs de Galicie-Oriental par exemple je dirais qu'il y a aussi pour mentionner les bourreaux la police locale qui va aider les unités allemandes car les unités allemandes ne connaissent pas les lieux ne savent pas qui est juif la police locale va pouvoir leur donner toutes ces informations c'est elle qui va dire à tel endroit habite telle famille juive ou bien qui va pouvoir aiguiller les autorités allemandes vers le choix d'un site d'exécution par exemple on connait un ravin en dehors de la ville ou une rivière asséchée ou il y a un tranché anti-char ou une sablière pour creuser plus facilement donc en fait eux ils vont vraiment apporter leur connaissance locale et ces connaissances locales sont absolument décisives parce que sans cet appui local les allemands n'auraient pas pu être aussi mobiles dans l'extermination des juifs à l'est alors vous avez aussi parlé d'un mécanisme bien huilé concernant l'organisation des fusillades alors effectivement toutes ces fusillades ont été menées sur des ordres bien précis mais quand on se trouve sur place le mécanisme n'est pas si bien huilé on va dire que les scènes au bord des sites d'exécution sont très souvent chaotiques et même tout ce qui se déroule auparavant le rassemblement des juifs où lorsqu'on convoie les juifs jusqu'au site d'exécution la plupart du temps cela se passe ça ne se passe pas sans incident il y a des gens qui il y a des juifs qui tentent de s'échapper il y a des révoltes qui sont étouffées il y a voilà il y a toutes toutes sortes de de paramètres locaux qui font que les fusillades ne se déroulent pas dans l'ordre comme le laissent entendre les rapports rédigés par la suite dans les paramètres locaux vous avez un peu évoqué il y a tous les complices de l'armée allemande vous avez parlé des polices locales des Volksdotsche mais il y a aussi des gens que je dirais le sens commun ne connaît pas qui sont les colons allemands qui sont des colons d'autres régions qui sont amenés ici dans le but de les installer pour cultiver la terre élever des animaux mais il y a aussi les roumains l'armée roumaine on peut dire que son rôle est assez vraiment terrifiant il y a toutes les milices nationalistes je pense aux ukrainiens aux baltes qui vont vraiment donner la main comme on dit aux allemands pour massacrer des juifs vous pouvez nous parler de tout ça alors concernant l'armée ou les gendarmes roumains le gouvernement roumain va occuper un territoire assez important qui va de la Bessarabie à la région d'Odessa en passant par le sud de la région de Vinitsa et la Bucovine et cette zone qui se situe entre le Niastre et le Boug va être appelée Transnistrie et ça va être véritablement une région où les roumains vont organiser des massacres extrêmement violents extrêmement sanglants il y a un rapport de l'Ansaz Groupe D d'ailleurs qui se plaint de la violence des autorités roumaines des bourreaux roumains qui par exemple vont fusiller des juifs mais sans fausses et laisser les corps à ciel ouvert et les roumains vont perpétrer des massacres qui sont effectivement peu connus jusqu'à présent je pense au massacre de Bogdanovka où il y a plus de 50 000 juifs qui ont été exterminés par les unités roumaines avec l'appui vous en avez parlé de colons allemands qui sont installés dans la région la plupart des victimes sont des juifs d'Odessa qui sont tués au bord d'un immense ravin après avoir vécu des semaines de véritables enfers dans des porcheries où ils n'ont reçu ni eau ni nourriture où beaucoup sont morts du typus dans des conditions absolument épouvantables l'armée roumaine à ce moment là rivalise d'imagination macabre avec l'armée allemande les passages sur ces endroits sont assez terrifiants dans votre livre on pourrait imaginer que les allemands essayent de cacher leur massacre leur forfait or ils fusillent j'allais dire à ciel ouvert au vu et au su des habitants du lieu mais on découvre aussi que les soldats allemands ça c'est encore plus étonnant écrivent à leurs femmes à leurs parents en racontant ce qu'ils font en racontant ce qu'ils sont en train de faire vous en citez quelques-uns qui se glorifient du massacre des juifs il y en a même certains qui prennent des photos même si on imagine que beaucoup de photos ont disparu mais il en reste quand même quelques-unes qui documentent tous ces massacres ça c'est une chose étonnante parce que si on pense à la Russie soviétique le NKVD cache tous ces massacres sauf exception là les allemands le font ciel ouvert on peut dire les fusillades de juifs à l'est ont lieu la plupart du temps en pleine journée à l'orée du village et avec très souvent les villageois qui viennent voir ce qui se passe alors quand par exemple la fusillade a lieu au cimetière juif vous avez la population locale qui se presse autour du mur du cimetière pour regarder l'exécution d'un autre côté les allemands n'ont pas le choix il y a énormément de sites d'exécution et ils ont besoin de l'aide aussi de la population locale pour l'organisation des fusillades car un certain nombre de villageois sont réquisitionnés pour creuser ou pour combler la fosse nécessaire à la fusillade et rien que à cause de cette parce qu'ils ont besoin de cet appui local ils ne peuvent pas organiser ces fusillades dans le secret tout simplement parce qu'ils ont besoin de la population locale que ce soit pour les différentes étapes du crime à savoir l'arrestation le regroupement des victimes ou comme je vous ai dit pour servir de main d'oeuvre à la mise en place du site d'exécution mais aussi pour conduire les chariots qui monnaient les victimes jusqu'au site de fusillade ou pour stocker les vêtements c'est ça récupérer les affaires des juifs mais alors et les lettres parce que comment est-ce que les soldats racontent leur travail entre guillemets mais quand on reçoit une lettre pareille est-ce qu'on sait comment réagissent les allemands quand ils découvrent ça les allemands d'Allemagne j'allais dire alors des quelques correspondances que j'ai pu voir les photographies qui sont prises par les soldats à l'est circulent et c'est un vrai problème Himmler à plusieurs reprises va écrire très clairement au sein de la scouppen et à l'armée en disant arrêtez de prendre des photos et les premiers ordres datent de novembre 1941 et ça se poursuit jusqu'en 1944 parce que les soldats continuent à prendre des photos en souvenir ou pour montrer à leurs épouses mais surtout en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de honte à assister à ça il ne s'agit pas de dénoncer le crime il s'agit de documenter un événement et ils sentirent dans certaines lettres une sorte de fierté véritablement oui c'est ce qu'on découvre avec effroi et d'ailleurs il y a des soldats de la Leur-Marte qui vont se porter volontaire pour attirer lors des fusillades on peut se poser une question est-ce que les soldats allemands avaient le choix véritablement parce que dans l'île de Christopher Browning on voit qu'il y a des hommes qui refusent il n'en arrive à rien particulier il n'arrive rien à quelqu'un qui va refuser de participer à une fusillade et on connait beaucoup de cas de soldats qui ont refusé très peu malheureusement on en connait très peu oui on en connait très peu oui en tout cas ce qui ressort des archives c'est qu'ils n'ont pas manqué de tireurs à l'Est puisqu'on en arrive là il faut qu'on parle des bourreaux on a parlé des victimes même si on n'en parle jamais assez il faut qu'on parle des bourreaux donc on peut dire qu'il y a deux sortes de bourreaux il y a les haut gradés les responsables qui sont souvent des gens extrêmement diplômés des diplômes universitaires c'est des docteurs en droit en histoire par exemple le chef d'Anzasko-Posé autorage à deux doctorats oui tout à fait et un certain nombre d'entre eux sont diplômés en droit et ce n'est pas anodin c'est qu'en fait ils connaissent vraiment les rouages du droit nazi et je dirais que c'est véritablement la législation allemande qui va en tout premier lieu isoler les juifs à l'Est c'est à dire que dès les premiers jours de l'occupation allemande les juifs vont être soumis à des lois différentes du reste de la population locale c'est à dire qu'immédiatement ils vont devoir porter un brassard ils n'auront plus le droit d'acheter de la nourriture de tenir des boutiques etc c'est qu'en fait par la loi par le droit en l'espace de quelques jours les allemands vont les priver de tout moyen de subsistance et ça c'est extrêmement important parce qu'ils vont être immédiatement isolés du reste de la population locale et en l'espace de quelques semaines ils vont être réduits au dénuement le plus total par l'avalanche de législation allemande à l'encontre de ces populations juives et ça ça ne pouvait être porté que par ces universitaires qui connaissent le droit et qui l'appliquent une fois sur place donc il y a les universitaires donc les hauts gradés qui commandent ces unités mais il y a tout le reste les milliers et les milliers de soldats de membres des Einsatzgruppen des gendarmes des policiers qui vont massacrer les femmes les hommes les enfants les vieillards là quel est le recrutement parce qu'il y a certaines unités on voit bien ce sont pas tous des repris de justice mais il y a des alcooliques il y a des gens qui ont quand même des graves problèmes psychologiques alors on se dit qu'ils ne sont pas tous comme ça c'est impossible mais il y en a aussi alors les hommes impliqués dans la Shoal Est sont tellement nombreux qu'il est difficile d'établir véritablement un profil type cependant je tiens à signaler que les hommes des Einsatzgruppen vraiment c'est 3000 hommes grosso modo la plupart d'entre eux ne sont pas des hommes ordinaires du tout beaucoup sont issus de la Waffen-SS mais aussi beaucoup des gestapos et des kripos du Reich kripos c'est police criminelle tout à fait et avant la guerre auront occupé des postes assez importants dans la police et ont donc une formation policière assez poussée notamment en termes d'interrogatoire d'enquête voilà donc je mettrai de côté les membres des Einsatzgruppen en revanche évidemment au sein des bataillons de police ou de la Schutzpolizei ou de la gendarmerie il n'y a pas toujours des lumières qui sont qui sont recrutées et je pense notamment à un des chefs d'une antenne de la Zippo une gaïsse orientale qui s'appelle Varchmin qui est mutée là-bas tout simplement parce qu'il a fait scandale auprès de son supérieur parce qu'il aurait couché avec sa secrétaire et d'autres membres de son de son bureau ont été mutés dans les Carpathes en guise de punition parce qu'ils ont défrayé la chronique encore une chose qu'on voit dans votre livre même si on peut s'en douter c'est que à la fois ces massacres ont un but nazi j'allais dire d'exterminer les juifs mais ils ont aussi un but de prédation économique de s'emparer de richesses parce que les juifs sont à la fois dénudés c'est-à-dire qu'on leur prend leurs habits leurs sous-vêtements leurs bottes leurs ceintures mais on va leur prendre leurs dents en or pas systématiquement mais très souvent on va fouiller leurs appartements on leur prend absolument tout et une partie de l'or est captée par les soldats sur place mais une grande partie est envoyée à Berlin pour faire prospérer le troisième Reich alors la grande question c'est quel est ce qui se cache derrière le on qui pille et la réponse c'est tout le monde tout le monde se sert véritablement alors bien entendu les premiers sont ceux qui vont participer à l'exécution les allemands et les chefs allemands il n'est pas rare que le chef d'administration civile locale allemand va mettre de côté quelques bijoux pour ses proches dans son coffre-fort le reste des affaires de valeur vont être consignées dans une remise et ensuite au fur et à mesure envoyées au bureau supérieur de la Gestapo etc. puis à Berlin mais il y a aussi les policiers locaux qui participent à l'exécution qui vont se servir par exemple des meilleurs vêtements des bottes des chaussures qui vont piocher ce dont ils ont besoin c'est aussi une manière de payer de récompenser la police locale il y a aussi également une partie des vêtements qui vont être distribués aux colons allemands il faut savoir que les colons allemands en Union soviétique juste avant la guerre font partie de la population la plus pauvre vraiment ils sont quand même assez démunis et il y a un organisme qui est la FOMI qui va prendre en charge ces colons allemands et va tout simplement leur distribuer les vêtements des victimes juives et parfois même les appartements des juifs qui ont été massacrés mais il y a aussi la population locale qui va tenter de récupérer des affaires ils vont par exemple piller les maisons pour récupérer de la vaisselle des meubles du linge de la literie et ce pillage a lieu dès l'arrestation des victimes juives et ça c'est quelque chose que les allemands suivent avec beaucoup d'attention il y a plusieurs édits qui sont proclamés dans les villes et villages quiconque sera surpris en train de piller l'appartement d'un juif sera fusillé il y a des personnes qui pillent les appartements qui sont pendus sur la base publique si vous voulez à l'est vous avez le droit de tuer un juif en toute impunité mais on n'a pas le droit de voler les biens des juifs sans autorisation parce que ce sont les biens du Reich oui c'est ça il y a des règles de pillage qui sont importantes exactement voilà on a presque fini et on ne peut pas tout évoquer parce que votre livre est vraiment très très riche il y a notamment tous les chapitres sur la liquidation des ghettos sur la vie dans les ghettos qui est les descriptions seront terrifiantes mais c'est encore un autre processus d'élimination des juifs même si au bout du compte ils vont être fusillés mais il y a en plus cette idée du ghetto par la faim le froid et les épidémies et puis les humiliations enfin c'est vraiment terrible il y a aussi beaucoup de chapitres et beaucoup d'extraits qui racontent la vie des gens la vie de femmes d'hommes juifs comme on se l'a dit tout à l'heure ça c'est des choses qu'il faut lire on ne peut pas on ne peut pas les raconter les raconter comme ça c'est vraiment des choses c'est des vies qu'on a envie de lire qu'on a envie de découvrir et la chose qui est un peu étrange c'est qu'on ne sait jamais ce qui leur arrive à la fin comment vous avez eu ces souvenirs s'ils sont morts ça c'est une chose étonnante ça fait partie du charme du livre ce sont des vies un peu suspendues c'est comme ça que je les ai vues en tout cas oui tout à fait donc pour finir il faut évidemment tirer le bilan de cette Shoah par balle de ces massacres sachant que dans le bilan final de tous ces morts il y a évidemment beaucoup de juifs des millions vous allez nous expliquer combien mais il y a aussi les prisonniers de guerres soviétiques qui font partie du même processus il y a les dizaines de milliers de tziganes qui sont pris dans cette folie meurtrière il y a aussi les handicapés mentaux parce qu'il y avait des asiles et il y avait des hôpitaux psychiatriques et les allemands qui se sont déjà entraînés à la chose avant la guerre vont recommencer alors quel est le bilan de cette horreur ? Alors plus de 2 millions de juifs ont été tués dans les territoires soviétiques occupés ce qui représente grosso modo un tiers des victimes de la Choresse c'est considérable l'Union soviétique a payé un très lourd tribut à l'occupation allemande vous avez mentionné les prisonniers des guerres soviétiques qui pour la plupart sont morts à l'hiver 1941-1942 dans des camps à ciel ouvert sans eau ni nourriture décimés par les maladies par les exécutions dans des conditions absolument épouvantables vous avez mentionné les populations de Zygan qui ont été elles aussi fusillées parfois en tant que suspect d'aider les partisans quand il s'agit de Zygan qui sont capturés par l'armée près de la zone du front par exemple où là c'est les militaires qui vont tuer directement ces familles de Zygan j'aimerais mentionner aussi que la Biélorussie a terriblement souffert de l'occupation allemande il y a un tiers de la population biélorusse qui a disparu pendant la seconde guerre mondiale notamment dans le cadre de la lutte contre les partisans des villages ont été complètement brûlés avec leurs habitants à l'intérieur je dirais que à l'issue de la zone de guerre mondiale tous ces territoires occupés par l'Aïman nazi sont venus à un vaste cimetière avec l'association Yadinounoum on a repéré presque 2000 sites d'exécution toutes victimes confondues ce qu'il faut ajouter c'est que quand on va en Pologne et j'y suis allé il n'y a pas longtemps dans certaines villes certains villages on voit très bien que les populations juives ont intégralement ou quasiment disparu il y a des synagogues mais il n'y a personne pour les occuper et tout ce que vous nous racontez montre qu'on peut tout à fait à la fois détruire des vies mais détruire de la musique de la cuisine de la culture de la littérature oui je me suis rendue dans certains villages d'Ukraine ou de Biélorussie où vivait avant la guerre une importante communauté juive environ 30% de la population de la bourgade et aujourd'hui il n'en reste plus rien et les seules traces qu'on trouve sont dans la mémoire des personnes les plus âgées il n'y a plus de traces du cimetière juif les pierres tombales ont été utilisées en guise de matériaux de construction la synagogue est devenue s'il n'a pas été détruite par les nazis pendant la guerre est devenue un entrepôt puis a été détruite au fil du temps les maisons juives ont été toutes occupées par la population locale qui aussi a été victime de bombardements et donc s'est relogée dans d'autres maisons également il ne reste plus rien et il faut savoir que il y a sur certains sites d'exécution il y a des mémoriaux mais ces mémoriaux ne comportent pas de nom de victime par exemple c'est que les victimes de la Shoah à l'Est sont encore enfouies dans le sol et de manière complètement anonyme bon c'est presque tout dit pour en savoir encore plus il faut lire votre livre voilà c'est très important en plus je trouve que c'est un livre bien écrit qui se lit assez facilement je vous remercie beaucoup et merci à vous pour vos questions merci à vous merci à vous